On va parler d'amis en fait, il paraît. Mais alors, je ne vais pas vous laisser parler tout de suite Alexandre. Parce que pour parler d'amis, je vais d'abord parler avec Loïc un petit peu. Parce que Loïc, ça fait un petit moment qu'il vous suit. Loïc Prigent, journaliste, documentariste. Depuis le tout début, depuis qu'il est tout petit, vous le suivez. On s'est rencontrés le jour de sa première... C'était pas mal parce que c'était le fond baptismal. C'était la première présentation dans un restaurant à côté de la Place des Victoires. Il y avait déjà un gros service de presse qui était KCD. C'était des bons jogures. Il y avait quelques mannequins adossés au bar. Et M. Mathussi qui expliquait très bien sa collection. Avec des détails, avec de l'humour, avec une expertise déjà. Que des trucs qu'on ne voit jamais dans les premières présentations. Vous avez tout l'inverse. C'est pour ça que vous êtes tombé sous le charme. Depuis, vous les suivez. Parce que maintenant, ils sont deux, même un peu plus que deux. Vous les filmez ? Vous filmez les collections ? On a créé une relation amicale assez vite. Parce que le premier sujet que j'ai fait était assez moqueur. Et il a très bien pris. Et de là, on a vraiment entamé une relation où on écrit quelque chose. Je viens filmer ces défilés. Parfois, avant le défilé en amont, les fittings et tout ça. Et c'est vraiment intéressant de suivre l'évolution. Ou la non-évolution. Parce que moi, j'aime bien que ça n'évolue pas aussi. Parfois, on reste dans la même chose. C'est un regard bienveillant. En tout cas, quand on regarde la petite vidéo, la grande vidéo que vous avez réalisée lors de la présentation de la 13e collection. Ça apporte chance, la 13e. C'est celle de l'hiver 2007, celle qui est actuellement en magasin. On regarde. Mais il n'y a pas de vidéo non plus. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo ? Ah non, ce n'est pas celle-ci. Ah, c'est raté. Ah ! C'est la rue Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis, la rue des Martyrs, la rue du Commerce dans le 15e. Il y a du Prise Unique, il y a du Paris, des JO 2012, il y a de la pharmacie, il y a du tabac, il y a du sex-up. Qu'est-ce que j'aime à Paris ? Ce que j'aime à Paris, j'aime tout à Paris. J'aime la nuit. La vraie vie, les gens dans la rue, nos potes. J'adore cette lumière un peu disco, du coup. C'est justement l'énergie qu'on vous donne dans Téphine. Petite smiley. Oh, c'est charmant. C'est la 13e collection. Ça porte bonheur. J'aime bien celui-là, le Paris. Parce qu'en plus, c'est des couleurs de la collection. Il y a du jaune, il y a du violet, il y a du rouge, il y a du bleu électrique. C'est comme si il n'y a eu en fait. Il y a la rayure, la rayure en noir et blanc, en noir et bleu, en noir et jaune. La nuit, on est là pour s'amuser. On passe dans le côté obscur de la ville. Danser, ça, des filles. Bravo, bravo ! Tu veux sortir ? Mon amour. You are beautiful at haïts. S'amma ? Yeah. Au revoir ! Bisous ! Jodem ! Ha ha ! C'est parti 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 ! Je suis très fier en voyant ça, toujours. Mais Louis Prigent, pour vous, toute cette énergie, c'est ça, ami ? Oui, oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en scène, qui est l'origine, c'est sa personnalité, c'est vraiment ce qu'il ressent. Ce n'est pas un pitch ou un... Je ne crois pas qu'il y a un mood board ou un... Il n'y a aucun des mots-clés habituels. C'est pour ça que ça fonctionne. Il n'y a aucun des mots-clés habituels, c'est pour ça que ça fonctionne. Ce n'est pas quelque chose de marketing, c'est quelque chose de vraiment incarné, et du coup de capricieux, ça parle de sa personnalité. C'est ça, ça vous va, Alexandre Matussi, vous qui avez créé Ami ? C'est vrai que quand on crée une marque au départ, on pense... Alors moi, je pense et je continue à penser, il faut quand même écrire un scénario au départ. Il faut quand même encadrer un peu l'histoire qu'on va écrire, sauf qu'on peut imaginer des choses, mais rien ne se passe jamais comme prévu. Donc la vie fait que c'est toujours plein de surprises, des rencontres qui sont parfois providentielles et qui nous font avancer dans une direction qu'on n'avait pas forcément imaginée. Donc c'est vrai que la seule donnée un peu constante, c'est moi, finalement, c'est ma personnalité, c'est qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et puis aussi, on grandit avec sa marque, on apprend des choses, on s'améliore, je crois, j'espère, dans cette aventure. En tout cas, il n'y a pas de script pré-écrit. En tout cas, la seule chose qui m'excite aujourd'hui encore, c'est qu'on se lève chaque matin avec mon équipe et on travaille sur un projet qui nous rend très, très heureux. Parce que, et maintenant, j'arrive à l'exprimer un peu plus facilement, c'est que je crois que c'est nos métiers, notre métier qui est quand même guidé par la passion. C'est d'abord un acte de générosité, de partage, et que ce que je fais là-dedans et ce que je fais là au quotidien, c'est vraiment beaucoup pour les autres, en fait. Ça me plaît beaucoup de penser, dessiner des vêtements, parce que c'est mon travail au quotidien, et finalement, de le voir exister après sur d'autres personnes dans la rue. C'est pour ça que cette histoire-là en particulier, elle définit bien assez ses sept premières années de travail, ses six premières années de travail, parce qu'on était en janvier, où finalement, voilà, amis, c'est nous, c'est vous, c'est un frère, un cousin, un mec, un oncle. C'est des gens qu'on croise le matin dans le métro, dans la rue, une terrasse de café, et je suis très fier de voir exister la marque aujourd'hui au quotidien. Alors à Paris, on a la chance de l'observer assez régulièrement, mais voilà, c'est finalement mon plus grand succès, et ma plus belle réussite, c'est de voir le vêtement porté par des vrais gens. Et la rencontre, c'est ça aussi, peut-être qui fait le succès, votre duo à tous les deux, avec Nicolas Santivet, qui a pris le train en marche, maintenant, il est bien là. On a, d'un côté le business, de l'autre côté la création. En fait, je suis content de le dire, parce qu'en fait, quand je parlais de rencontres providentielles, c'est vrai que dans un parcours, dans une carrière, évidemment, comme dans la vie, amoureuse aussi parfois, il y a des rencontres qui viennent changer un peu votre existence. Et Nicolas est arrivé sur mon chemin, comme ça, avec une énergie, une spontanéité, et puis surtout, beaucoup de bienveillance encore, et une grande confiance en moi et en mon travail, et qui m'accompagne au quotidien. Et on parle souvent du binôme dans la mode, un binôme auquel, moi, je n'avais pas l'impression, je ne pensais pas en avoir besoin, peut-être, parce que j'ai créé la marque de manière assez solitaire au départ, mais le fameux binôme gestion-création, c'est vrai que Nicolas m'aide aujourd'hui à être, je pense, un meilleur créateur, à penser mieux aussi, parce qu'on est dans une réalité aussi commerciale, Amis est toujours positionné de cette manière-là, avec une réalité commerciale, et Nicolas le comprend très très bien, il m'accompagne au quotidien avec beaucoup de talent. Et alors, Nicolas, du coup, mine de rien, on a quoi, 6 boutiques, 300 points de vente, combien de salariés ? 65 à peu près, un peu plus, si on compte l'étranger. 65 salariés, et 80% du chiffre d'affaires à l'étranger ? Tout à fait. C'est ça, Amis, aujourd'hui ? 80%, oui. La plus grosse partie du chiffre d'affaires est faite à l'étranger, et je rejoins assez Loïc dans la façon dont j'ai découvert Alexandre, et j'ai découvert Amis. Je trouve que c'était quelque chose qui ne s'expliquait pas, et souvent, comme les bonnes idées, quand on la voit, on se dit, mais pourquoi personne ne l'a fait avant ? Et moi, quand je rencontre Alexandre, c'est un ami, un ami en commun, avec qui aussi je tirais mon chapeau, qui n'était rien à voir avec la mode, et qui m'appelle un jour, j'étais dans une précédente aventure, et qui me dit, Nicolas, voilà, j'ai besoin de ton conseil, je viens d'investir dans la mode, et c'est simple, je n'y connais rien. Je dis, ah ben, super, et c'est quoi la mode ? C'est une marque qui s'appelle Amis, que je ne connaissais pas, qui vient de se lancer, et je dis, où est-ce que je peux le voir ? Il vient d'ouvrir au printemps. Moi, j'étais encore en poste, je vais entre midi et deux voir le corner au printemps, et là, coup de foudre. En coup de foudre, tout était juste. L'état d'esprit, le conseil du vendeur, les coupes, les prix, donc j'ai dévalisé le corner, je suis rentré à mon bureau, j'en ai parlé à mes collaborateurs de l'époque, je dis, regardez, il a tout juste, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est bien pensé, c'est désirable, sans être ni trop cher, ni pas assez cher, les couleurs, l'état d'esprit, la simplicité du propos. Et donc, je rappelle l'ami en question, je dis, bravo, bravo, tu as eu du nez, qui est d'ailleurs cette histoire. Et c'est parti de là, et ça s'est fait autour d'une table avec un mojito, où j'ai rencontré un personnage. Deux mojitos. Deux mojitos, c'est différent, deux fois, deux mojitos, et troisième rendez-vous, on a laissé tomber le mojito, on a pris une flotte de champagne, et on s'est tapé dans la main, sans contrat, sans rien, en disant, voilà, moi je rencontre un créateur qui a l'humilité de se présenter autant comme un commerçant que comme un créateur, qui me dit cette phrase, il me dit, moi, je ne crée pas des vestes à trois manches ou des pantalons à trois pattes, je fais juste des vêtements que j'ai envie de voir portés par mes copains, et c'est ça qui m'a fait partir d'un grand groupe, et je me dis, s'il a réussi à arriver jusque là, à créer, à implanter cette marque, en gérant, quand je l'ai rejoint, c'est lui qui faisait les salaires, c'est lui qui faisait la compta le week-end sur Excel, donc ça pour moi, et il n'avait pas de quoi me payer. Vous adorez ça en plus ? J'ai adoré ça, ouais. Il le faisait très très bien. Il ne faut pas que je le dise, mais j'ai adoré la contabilité. Il y a quelqu'un qui l'en fait après, qu'on a embauché pour faire ça, qui le faisait moins bien qu'Alexandre. Je ne dis pas ça juste pour le flatter, je suis très sincère. Si vous avez besoin de le reconvertir un jour, au moins... Non, mais en fait, je pense que c'est aussi... Alors, maintenant, je le comprends, évidemment, mais c'est vraiment pas... C'était vraiment pas inné, mais juste à un moment donné, on est face à nos factures, on est face à nos responsabilités, et que la personne qui décrochait le téléphone à ce moment-là, c'était moi, et une facture à payer, c'était moi qui faisais le chèque, et c'était moi qui mettais dans ma petite case et ma petite colonne Excel, la TVA et tout ça, tout ça. Mais donc, ça fait partie du jeu, mais je suis très content de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup de respect pour les gens dans mon équipe qui le font, et à une plus grande échelle maintenant, évidemment, et c'est mon lien aussi avec toutes les personnes qui m'accompagnent dans l'entreprise. C'est cette réalité-là aussi qui est importante dans nos métiers. Loïc Frigeant, vous portez du ami ? Oui, oui, oui. Je suis un Parisien, je suis le cœur de la cible, je pense. Est-ce que vous êtes un grand Twitter ? Est-ce qu'il y a des petites phrases d'Alexandre que vous avez pu tweeter ? Oui, une des meilleures vient de lui. Mon code PIN, c'est Catherine29, 4829, trop facile à retenir. C'est lui qui l'a dit. Pour la petite histoire, c'est vraiment mon digicode, c'était 4829 et un pote était en bas à la maison, il me dit, c'est quoi ton code ? Je fais 4829, il me dit, quoi Catherine29 ? Et moi, je n'y avais jamais pensé. Et le truc génial, c'est que Catherine29 a vraiment lu ce tweet parce que Loïc l'a filmé. Elle n'y avait pas pensé. Et quand je l'ai rencontré, j'étais trop content de lui dire que c'était... C'est une trop belle histoire, Ami. Justement, à propos de femmes, Alexandre, les femmes, à propos de femmes, c'est votre nouvelle aventure ? Non, mais les femmes, c'est ce qu'on a toujours dit. Ami, c'est avant tout une histoire de garçon parce que je suis styliste et mon métier, je suis styliste homme. Je ne prétends absolument pas avoir le talent pour le moment de dessiner vraiment de la femme. Je pense que c'est un autre métier, c'est un autre monde, un monde qui m'intimide aussi beaucoup parce que c'est une autre dynamique, c'est une autre énergie. Elle est quand même plus complexe. C'est vrai que l'homme, c'est quand même un terrain... En tout cas, quand on est arrivé sur le marché il y a 7 ans, il y avait encore une opportunité. Je ne vais pas dire que ça a été facile, ce n'est pas vrai, ça a été même plutôt complexe. Mais en tout cas, il n'y avait pas de... il n'y avait pas cette pression-là. Je n'ai pas ressenti cette pression. Donc oui, la femme fait partie de ma vie, évidemment. Moi, j'ai des copines partout, j'en ai mis dans la salle d'ailleurs. Je te brasse ma maman, tu imagines. Et en fait, elle est là depuis le début. C'est vrai que mes copines s'habillent naturellement en amie, donc il y avait un espèce de truc comme ça naturel et là, en fait, on a eu des opportunités qu'on a souvent refusées et puis il y avait une opportunité avec 24sevres.com qui est donc le site du groupe LVMH et on a fait cette petite capsule. Mais bon, après, la presse s'est emballée. Donc non, non, pas de collection femme pour le moment à part cette petite capsule toujours disponible sur 24sevres.com. Parfait. Alors, j'ai juste une toute dernière question. Alors, amie demain et après-demain, ce sera quoi ? En fait, c'est la question qu'on ne se pose justement pas trop au quotidien. Je crois que comme ce que je vous ai dit au début, c'est que je crois beaucoup... Moi, je dis toujours amie, c'est l'histoire de ma vie, donc je ne sais pas vraiment ce qui va se passer demain. La seule chose que je sais, c'est que chaque jour, encore une fois, c'est d'arriver au bureau et d'être les meilleurs de nous-mêmes, de se challenger, de s'amuser surtout. Donc évidemment, il y a des projets et c'est vrai que c'est un business dont on connaît assez facilement le développement classique, c'est des verres de boutiques. Mais j'espère me surprendre moi-même et nous surprendre aussi dans cette idée que rien n'est vraiment écrit, qu'il faut juste se faire plaisir et rester les pieds sur terre. Loïc, à votre avis, amie, ce sera quoi demain ? Moi, je sais qu'il est dans un questionnement permanent alors que moi, j'ai toujours l'impression qu'amie, c'est comme Pepsi ou Coca-Cola. Moi, en tant qu'observateur de la mode ou consommateur de mode, quand je rentre dans la boutique, je veux qu'il y ait du amie. Et je trouve que c'est bien comme quand on achète un paquet de chips, on sait exactement quel est le goût que ça va avoir. j'aime bien avoir cette régularité dans le produit et dans la qualité, qu'elle soit toujours là, que le produit soit toujours là aussi. Vous l'êtes rassuré ? On va faire des paquets de chips. Comme un Lévis, c'est un Lévis, un ami et un ami. Un ami et un ami, c'est beau ça. Nicolas, pour conclure. Moi aussi, je voulais renvoyer l'ascenseur à Alexandre pour vous dire et je pense qu'il y a des jeunes entrepreneurs, des jeunes créateurs dans la salle, je crois beaucoup aux rencontres. J'ai incité sur cette rencontre et j'estime qu'aujourd'hui, c'est une chance énorme que j'ai eu de rencontrer Alexandre. Comme il le dit, on ne va pas virer en mode love story, mais c'est une très belle rencontre professionnelle, humaine. On n'est pas fusionnel, on a construit une relation sur le respect et il y a des personnes de l'équipe dans la salle que je voudrais saluer aussi parce que je pense que la force d'Alexandre, c'est d'être vrai et surtout, et c'est rare je trouve, en tout cas par le passé, de voir quelqu'un qui partage autant. Il s'émerveille de ce qui lui arrive, d'accord avec lui, ce qui pour moi est une force. Il a su assez tôt ouvrir la porte à des gens différents qu'il ne ressemblait pas forcément mais qu'il a réussi à écouter. Et tout ça pour vous dire, je pense que Tuomas l'a dit tout à l'heure aussi, je crois beaucoup au rayonnement, à la bienveillance et je pense que c'est quelque chose qui se partage. Donc la dernière chose que je voulais dire, c'est notamment sur tout le sens et toutes les tables rondes qu'il y a eu aujourd'hui et un grand coup de chapeau à Pascal Morand, à Pierre-François Lelouette, à Clarisse Ray, à toutes ces personnes qui oeuvrent dans l'ombre ou pas dans l'ombre, à Lin Cohen Solal qui a initié cette idée, c'est de se dire que quand on tire dans la même direction, on peut aller très loin. Si on sait parler aux autres, si on sait les écouter, je pense qu'en ce moment, pour suivre pas mal, j'ai eu la chance entre deux et je le fais un peu en off parce qu'Alexandre a l'intelligence de me laisser suivre d'autres créateurs pour les conseiller, pour apprendre à leur côté. Et bien si aujourd'hui on sait les écouter, on sait les accompagner, il y a un momentum autour de Paris qui est juste magique et je pèse mes mots, Paris et la France sont en train de reprendre une place majeure, on a une attractivité à l'international qui est exceptionnelle et pour revenir sur la table ronde qui m'a beaucoup interpellé sur les valeurs de la mode, je rajouterai juste deux points parce que Kim l'a évoqué, c'est très beau toutes ces valeurs, ces recherches de sens et je tire mon chapeau à Sébastien, à toute l'équipe de Veja pour ce qu'ils ont fait mais quand on est un jeune créateur, il y a des problématiques de financement et là je pense qu'il y a un vrai sujet et il y a des personnes telles que Priscilla Joukou, telles que Delphine Lemaintier qui font un travail de l'ombre énorme et que si on arrive à réconcilier la finance et quand je dis la finance, je parle de tout le monde, ça va du business angel à la banque, au fonds d'investissement, à BPI, tout le monde pour mieux accompagner les jeunes créateurs, et bien on leur permettra de ne pas avoir à choisir entre payer vos salariés, payer vos fournisseurs ou avoir un développement éthique. Merci, merci infiniment à tous les trois. Comme on a beaucoup parlé business, on va finir, comme on a ouvert avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, on va finir avec, vous avez déjà eu le, vous avez été spoilé, par Françoise Nyssen, la ministre de la culture qui nous délivre un petit message. Merci infiniment. Merci.